Alors c'est vrai j'avais le rôle de consultant donc c'est moi qui devais connaître un peu plus la compétition par rapport à tout le staff de la presse. Ça s'est bien passé, l'animatrice m'a mis en confiance, c'est vrai que moi j'ai pas l'habitude de me retrouver sur un plateau télé en plus en direct mais elle l'a fait très bien et puis finalement j'ai un peu oublié la caméra, j'ai un peu oublié entre guillemets le sérieux de ma fonction et puis au fur et à mesure j'étais avec une équipe qui était vraiment motivée, qui avait envie qu'on progresse tous ensemble et qui m'ont mis en confiance, que ce soit les caméramans, tout le staff de la presse qui était ici et finalement j'ai apprécié vraiment à fond mon rôle, en plus de ça j'étais bien accueilli dans tous les stands, j'avais des petits passe droits pour pouvoir rentrer plus facilement et puis j'avais des contacts plus faciles avec que ce soit les pilotes ou les team managers. Alors c'est vrai la CEU m'a fait une belle surprise en m'invitant pour les 40 ans de l'épreuve, je m'y attendais pas parce que moi je n'ai pas gagné, j'ai pas de record particulier à part celui des participations mais je me suis aperçu ici qu'ils ont tous respecté ces 25 participations, même des pilotes officiels m'ont dit mais comment tu as fait Gérard de faire 25 fois les 24 heures du Mans, vraiment c'était difficile et je remercie beaucoup la CEU puisqu'ils ont fait un hommage qui était vraiment sympa et je cache pas qu'il y avait vraiment un peu d'émotion, il n'y avait pas que la visière ouverte quand j'ai traversé la ligne droite des stands qui ont fait que j'avais les yeux un peu humides et j'en ai parlé à mon entourage et ils étaient un petit peu pareils aussi que ce soit Jean-Claude Chemarin, Eliane, d'autres pilotes donc c'était vraiment sympa et il a fallu un petit peu mixer et ce rôle de consultant en même temps que membre d'honneur des 40 ans donc ça s'est bien passé, on a pu faire les deux en même temps et c'est vraiment c'est vraiment un honneur que Le Mans ait fait ça pour moi. Gérard Jolivet, détenteur du record de 25 participations 24 heures moto comme je disais. Un quart de siècle !